Yo les gens, c'est Fatma, 4h11HD, j'espère que vous allez bien, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne, je ne suis pas sur FIFA, je suis sur le concurrent PES 2018. En ce moment, je joue pas mal au jeu et je mets énormément de tweets concernant le jeu, des captures d'écran, des petits clips de gameplay sur mon compte Twitter et il y a pas mal de gens qui m'ont demandé des explications sur le fonctionnement du mode MyClub, donc l'équivalent d'Ultimate Team sur FIFA, mais dans PES. parce que c'est vrai que le mode a quand même quelques complexités pour quelqu'un qui n'a jamais joué à MyClub et du coup je tenais à vous l'expliquer, donc je pense que cette vidéo comme ça sera utile même pour le prochain PES, sauf s'il y a d'énormes changements dans le mode MyClub, même si je pense qu'à part peut-être l'aspect des cartes, parce qu'il y a déjà des captures d'écran qui tournent, où ils ont l'air d'avoir modifié un petit peu le truc, bah en fait je pense que le fonctionnement sera sûrement similaire et du coup ça pourra servir pour les gens qui voudraient essayer, pourquoi pas, le prochain PES ou même celui-là, il me semble que celui-ci est disponible toujours en free-to-play sur le PlayStation Store, je sais, après je sais pas si sur Xbox Live il est gratuit, mais en tout cas sur PlayStation je sais que le jeu existe en free-to-play. Donc au niveau de l'organisation, donc bon là on est sur la partie match, donc bon bah division, division en ligne, un peu comme sur Ultimate Team, PES League MyClub c'est le côté compétitif de PES, donc c'est là que les meilleurs joueurs s'affrontent, donc évitez d'y aller si vous n'avez pas de niveau, division entre parenthèses sim, ça c'est une division en fait où ce n'est pas vous qui jouez, c'est-à-dire qu'en fait vous allez lancer votre match et en fait vous êtes coach, c'est votre équipe qui joue toute seule et du coup bah vous n'avez rien à faire en fait à part faire le coaching, en gros c'est un petit mode où vous, bah vous jouez pas quoi, en fait vous regardez votre équipe jouer et vous coachez quoi, vous êtes un coach sur ce truc-là, contre l'IA, donc en gros bah vous jouez contre l'ordinateur, coupe challenge vous avez le choix entre l'IA ou en ligne, généralement les coupes sont les mêmes en ligne et contre l'IA, sauf que bah voilà en ligne tu joues contre d'autres gens, MyClub Coopération, donc c'est un mode coop, vous pouvez jouer à 2, même jusqu'à 3 je crois si je ne dis pas de bêtises, je vais cliquer parce que j'ai peut-être un doute là-dessus, j'ai jamais essayé ce mode, j'ai jamais essayé la coopération, donc match amical, partenaire coop en ligne, match de clan, statistique coop, donc voilà, donc match de clan en gros c'est vous créer une salle, après vous vous mettez sur la gueule avec d'autres clans, donc en gros comme si vous avez un club pro, sauf que voilà vous jouez avec les joueurs de MyClub directement, mais vous ne jouez pas à 11 quoi, vous jouez à 2 ou 3 grand maximum, match amical, vous avez des serveurs, vous rentrez dedans et ensuite vous avez des salons match où vous pouvez vous affronter avec les autres joueurs, donc là bon c'était l'explication sommaire des matchs, le truc qui nous intéresse le plus ça va être l'organisation par rapport à l'équipe, parce que c'est un petit peu le truc qu'il faut comprendre, parce que c'est vrai que c'est totalement différent d'Ultimate Team, on va dire à l'évolution de l'équipe, donc déjà historique MyClub, là vous avez un truc qui vous donne des récompenses, donc en gros c'est comme des petites quêtes à faire, donc jouer un match amical, jouer un match de clan, un match de division sim disputé, participer à une compétition MyClub, un joueur obtenu en prêt, avatar créé off de recruteur accepté aux enchères etc, là tu dois faire des divisions pour gagner, donc soit tu gagnes des pièces MyClub, donc les pièces MyClub c'est en gros comme les points FIFA, donc c'est ce que vous avez en utilisant votre argent réel, ou alors vous pouvez l'avoir via des bonus de connexion journalière, et même de temps en temps Konami offre des, en offre généralement quand il y a des événements pendant une ou une semaine, dix jours quand vous vous connectez régulièrement, vous avez soit des GP, les GP c'est ce que vous obtenez quand vous jouez, ou des pièces MyClub de temps en temps, vous avez même des agents etc, donc voilà voilà, ça c'est l'aspect quête, je ne veux pas rentrer trop dans le détail, de toute façon vous avez juste à lire et vous comprenez ce qu'il se passe, le plus important ça va être au niveau de la gestion de l'effectif, parce que c'est quand même pas mal différent de FIFA, donc je vais aller dessus directement pour que vous compreniez, et en expliquant quand même en détail, donc là vous voyez mon équipe, donc je joue en 4-3-1-2, le dispositif c'est en fonction du coach, donc c'est à dire qu'en fait vous devez acheter un coach, le coach va vous donner un certain dispositif, donc prenez bien votre coach en réfléchissant, le coût total en fait 521 sur 550 c'est le talent de gestion du coach, c'est à dire que j'ai une puissance d'équipe, enfin pas une puissance d'équipe, c'est par rapport en fait aux gros joueurs que j'ai, plus tu vas avoir de gros joueurs dans ton équipe, et plus il te faut un coach qui a des talents de gestion intéressants, là vous voyez 521 sur 550, mon coach commence à être assez limité, si j'ai 2-3 gros joueurs en plus dans mon équipe, ça risque d'être tendu, l'esprit d'équipe, le 93, comme j'ai changé de dispositif il y a très peu de temps, en fait il fallait que les joueurs, j'ai eu aussi beaucoup de nouveaux joueurs, je pense à Andanovic, Ruth Gullit, Stroutman, Koulibaly, Ezanity c'est des gens que j'ai eu il n'y a pas très longtemps, donc en fait il faut faire pas mal de matchs avec, comme ça vous avez en gros, c'est l'équivalent du collectif sur FIFA, le maximum c'est 99, vous pouvez aussi l'augmenter via des entraînements tactiques, donc là j'en ai pas, du coup je peux pas vous montrer, mais les entraînements tactiques que vous débloquez, soit quand vous recrutez un joueur, vous pouvez en avoir un, soit quand vous réussissez les quêtes que je vous ai montrées précédemment, ça vous permet donc ensuite d'avoir la meilleure note d'équipe possible, quand vous avez un esprit d'équipe à 99, vous voyez que les joueurs jouent mieux, vous voyez que ça influe quand même pas mal au niveau du gameplay, quand vous avez une équipe à 50 ou 60 d'esprit d'équipe, tu vois que les joueurs ils se connaissent pas trop, ils ratent énormément de passes, même des frappes, etc. Vous avez un système d'évolution des joueurs, donc comme vous voyez, mon Andanovic, vous voyez à droite, le stade du joueur Andanovic, niveau 33 sur 44, vous avez un style, vous avez un système de niveau, c'est à dire que mon Andanovic, de base Andanovic, il a 86 de général, donc le niveau moyen d'un joueur c'est 30, c'est à dire que quand vous recrutez un joueur, il est déjà niveau 30, vous pouvez avoir des joueurs niveau 1, quand vous débloquez des boules justement dans les tournois, etc. niveau 1, ce qui fait que le joueur part du niveau 1, du coup il a une note vraiment éclatée, ce qui fait que, il va falloir monter très rapidement au niveau pour qu'il ait une statistique correcte, par exemple le Bonucci, vous voyez qu'il est niveau 28, Bonucci moi je l'ai eu niveau 1, je crois que niveau 1, il devait avoir 79 ou 80 de général, donc du niveau 1 au niveau 28, vous voyez qu'il est monté à 87 de général, exemple avec Johan Cruyff par exemple, Johan Cruyff niveau 37 sur 43, ce qui fait que vous pouvez le monter que au niveau 43, mon Johan Cruyff, quand je l'ai eu, il était niveau 30, il avait 92 de général, donc plus 7 niveaux, il passe à 94, ce qui fait que, en fait vous pouvez limite avoir des joueurs à 99 de général, c'est pas tous les joueurs qui montent à 99, il y en a quelques-uns, mais vous voyez que Cruyff par exemple, il est monté énormément, Gullit avec 3 niveaux, Gullit à 89 de base, il est passé niveau 80, du 89 à 90, pareil pour mon Adrien Sylvain, Adrien Sylvain de base il a 81 de général, là avec 5 niveaux, il est passé à 83 de général, et ainsi de suite, donc en gros plus vous jouez de match, plus votre esprit d'équipe augmente, et vous gagnez de l'expérience à chaque match joué, comment ça se passe pour les contrats, parce que c'est pas comme sur FIFA, il n'y a pas de marché des transferts, qui vous permet d'acheter des contrats, etc, soit vous débloquez des billets renouvellement de contrat, que vous pouvez mettre au joueur, une fois que son contrat est terminé, soit vous pouvez dépenser via les GP, donc les GP c'est par exemple 10 837, ce que j'ai en haut à droite, ça vous permet en fait, les GP vous les débloquez en faisant des matchs, vous les débloquez en faisant des matchs, ou alors de temps en temps, Konami en balance, quand ils font des opérations promotionnelles, et c'est quand même assez facile d'en récupérer, je ne vais pas vous mentir, c'est simple, c'est simple d'avoir des GP, par exemple tu fais un match en ligne, premier match en ligne de la journée, tu vas le gagner, tu vas prendre 11 000 GP, donc ça monte quand même assez rapidement, à noter que si vous recrutez un joueur, c'est 10 000 GP, je ne vais pas recruter de gens dans cette vidéo, je vous montrerai un extrait, parce que j'ai quand même enregistré un pack, d'ailleurs j'ai eu un truc éclaté dedans, mais pour vous montrer comment ça se passe au niveau du pack, donc là vous voyez mon banc, etc, donc là je pense être rentré plus ou moins dans les détails, et à noter que le coach, vous pouvez, le coach prolonge automatiquement dans votre équipe, une fois que vous avez atteint un certain seuil, c'est à dire que là vous voyez 16 contrats restants, là j'ai cliqué dessus, donc vous voyez mes coachs, donc vous voyez que j'ai un Allégris avec 660 de talent de gestion, je jouais en 4.3 avant, mais en fait le 4.3 ne me permettait pas d'avoir de 10, ce qui fait que du lit en tant que milieu relayeur, il avait que 81 de général, et c'était du gâchis, donc je voulais vraiment exploiter le plus possible, mon équipe, je vais maintenant aller sur la phase entraînement, donc la phase entraînement, c'est pour vous comprendre que s'il n'y a pas que, en ayant, en faisant des matchs, que les joueurs évoluent, vous pouvez aussi les faire évoluer via les entraînements, donc les entraînements, comment ça se passe ? Quand vous paquez un joueur avec le système de recrutement, soit le joueur vous pouvez décider de le libérer, et du coup avoir une petite compensation financière qui n'est pas du tout intéressante, moi ce que je fais généralement, c'est que les joueurs je les convertis en entraîneur, et en fait ça va vous donner des trucs d'entraîneur, en fait en gros d'expérience, là je n'en ai pas pour vous montrer, mais en gros vous choisissez soit entraîneur, entraîneur spécial, donc entraîneur ça c'est quand vous avez justement passé les joueurs paquets en tant qu'entraîneur, entraîneur spécial, généralement c'est des trucs qui donnent énormément d'expérience, mais c'est Konami qui les donne, donc c'est assez rare d'en avoir, je ne vais pas vous faire d'illusion là-dessus, et ensuite ça vous permet d'augmenter plus facilement l'expérience des joueurs, je trouve que c'est la meilleure solution en fait pour gagner de l'expérience sur certains joueurs, donc là c'était l'aspect évolution des joueurs, et comment fonctionne l'équipe, donc c'est vraiment là où les gens avaient du mal en fait, très clairement les gens avaient des difficultés à comprendre ce truc-là, donc ça à grandir le club, on s'en fiche un peu, recruteur, super agent, agent spécial, donc pour tout ce qui va être recrutement, ça va se passer ici, super agent ou alors agent spécial, donc super agent, moi je vous le déconseille, c'est mieux quand il y a des agents spéciaux, parce que tu as plus de chances d'avoir des gros joueurs, par exemple la dernière fois j'ai paqué un peu, j'ai eu Zanetti, Gulit, Andanovic en 6 ou 7 boules, j'ai eu 3 boules noires, sachant que le taux de drop était de 3 ou 4%, donc c'est vrai que j'ai eu de la chance, très clairement j'ai eu de la chance, et sur une des boules jaunes que j'ai réussi à avoir, j'ai eu Koulibaly, qui est un top player, donc c'est quand même assez intéressant, le truc en fait avec ces boules-là, c'est que ça va vous permettre de cibler les postes, c'est-à-dire que par exemple si tu vas sur une boule spéciale, tu peux avoir n'importe quel poste, là tu seras vraiment sur de l'attaquant, du milieu de terrain, du défenseur ou du gardien de but, bon là au point où j'en suis, j'en ai plus du tout besoin, je ne peux pas vous mentir, mais quand tu commences, généralement il n'y a pas d'agent spécial, donc tu es obligé de passer via ces boules-là, ces boules du début on va dire, donc là actuellement on a une légende, il y a 2 packs spéciaux, enfin au niveau des agences spéciaux, donc soit AC Milan Inter plus PS Sélection, ou alors la légende Nedved et Del Piero plus PS Sélection, donc en gros vous pouvez voir la liste des joueurs que l'on peut avoir dedans, donc on peut vous dire qu'ils sont niveau 30, donc on peut avoir du Maldini, donc Gullit, Bonucci, Bonucci j'avais déjà eu en début d'année, Sergio Aguero, Mezutozil, Zanetti, Nengolan, on a du Harry Kane, on a du Andanovic qui est, voilà Andanovic qui est un monstre très clairement, et voilà on a quand même une liste de joueurs assez intéressante, comme vous pouvez le constater, et moi j'ai eu la chance d'en avoir quelques-uns pour le coup, et enfin du côté de Nedved et Del Piero, je crois que je l'ai ouvert une fois, et je n'ai pas eu grand chose, donc il y a un Gigi Buffon, futur gardant du Paris Saint-Germain sûrement, d'ailleurs j'en profite, pas mal Nedved, donc c'est un peu les légendes, Alessandro Del Piero, d'ailleurs c'est du Del Piero à l'ancienne, on peut le voir au niveau de Saganache, ce n'est pas le Del Piero le plus récent, donc ça c'est au niveau des boules, bon après ça je pense que de toute façon, c'est un peu le truc que tout le monde connaît, dans le sens où les vidéos qui marchent vraiment sur PS cette année, c'est surtout les vidéos boules opening, vous pouvez voir au niveau des chances de recruter, par exemple là sur AC Milan Inter, il reste 8 joueurs boules noires, donc 2,7% de chances, et les notes globales, donc voilà, généralement ça se situe comme ça, donc en gros les joueurs à 84 de général, c'est des boules en or, boules en argent 75, 79, boules bronze, boules et boules blanches, bon il n'y en a pas, il n'y a pas de boules bronze et boules blanches, sur ce type de cas, donc ça c'est tout au niveau du recrutement, et enfin, l'aspect, on va dire, peu de gens ont compris, c'est au niveau des recruteurs, alors non, avant d'aller dans les recruteurs, je vais vous montrer contrat de prêt, vous pouvez quand même vous faire prêter des joueurs, il n'y a pas de marché des transferts, mais vous pouvez vous faire prêter des joueurs, pendant 10 matchs par exemple, et donc vous pouvez les acheter, soit avec des GP, soit avec les points MyClub, donc de l'argent réel, après, je pense que c'est plus au début du jeu, si vraiment tu es en galère, mais je vous déconseille de le faire, sur cette fin de jeu, si vous avez commencé il y a pas mal de temps, ça ne sert à rien, si c'est le début, même si je pense que c'est quand même gâché des points, et donc l'aspect recruteur, donc vous pouvez aller chercher les recruteurs directement, bon moi je ne vais pas le faire, parce que je n'ai pas de GP, ça coûte assez cher, mais vous avez des recruteurs par style, c'est à dire des recruteurs 5 étoiles, 4 étoiles, 3 étoiles, avec plusieurs critères, donc en gros par exemple, la talent défensif, 5 étoiles, on se doute bien, que ça va être pour des joueurs, des top players, avec le domaine de spécialité, talent défensif, vous pouvez aller recruter par rapport au poste aussi, donc là ce que je vais faire, c'est que je vais faire un exemple, je vais prendre par exemple, un milieu défensif, un milieu défensif, du championnat français, voilà, je peux me prendre le talent défensif à 5, même si, c'est que je vais l'utiliser, on s'en fout, de toute façon, c'est pas assez, donc par exemple, là vous pouvez voir que j'ai, la liste de cibles qui s'affiche en bas, donc il n'y aura pas de boule noire, pour avoir une boule noire, il faut vraiment 3 joueurs, avec, il faut vraiment que ce soit ciblé, c'est à dire que, il faut vraiment du 5 étoiles, par exemple, si tu veux Christiano Ronaldo, il faut que tu chopes, le truc 5 étoiles, joueur portugais, le truc 5 étoiles, Real Madrid, et le truc 5 étoiles, Elie gauche, là tu seras sûr d'avoir Christiano Ronaldo, par contre, il va te falloir du GP, parce que c'est aux enchères, et les trucs Real Madrid, c'est du 150 000, 200 000 GP, bonne chance, bonne chance d'avance, donc je vais prendre ça, au cas de négociation, alors là, les gens qui connaissent pas, ils vont me dire, ah malheureux, t'as gâché un recruteur, oui oui, j'ai gâché un recruteur, mais bon c'est pas grave, c'est pour le bienfait de cette vidéo, donc là, en plus j'ai fait avoir la seule boule or, qui est celle de Luis Gustavo, et malheureusement, je ne l'ai pas eu, donc vous pouvez voir que j'ai eu Lucas Tuzar, à noter qu'il est niveau 1, donc c'est pour ça qu'il a 67 de général, donc ça c'est pour prévenir, les gens qui vont s'offusquer sur la note de Lucas Tuzar, ce que je vais faire, c'est donc vous montrer, ben voilà, comme ça en même temps, j'aurai pas qu'un joueur, pas besoin de vous montrer l'exemple, donc en gros, soit vous faites libérer, ce qui va vous donner 490 GP, soit vous faites convertir en entraîneur, étant donné que Lucas Tuzar, j'en ai pas besoin, je vais le convertir en entraîneur, comme ça je vous montrerai pour terminer, comment ça se passe, quand vous entraînez un joueur, donc là voilà, j'ai utilisé un recrutement, et donc voilà, en fait plus vous faites de match, plus vous avez de chance d'avoir des recruteurs, les recruteurs ça se débloque à travers les matchs, après les 5 étoiles, ils sont quand même assez compliqués à obtenir, il faut avoir de la chance, et après aussi, quand il y a les trucs de promotion, les semaines de promotion, comme j'ai expliqué, généralement ils en lâchent, ils en lâchent 2 ou 3 dans la semaine, et si vous vous connectez à chaque fois que c'est le bon jour, vous en avez un, et ça vous permettra pourquoi pas de recruter un joueur, donc là vous voyez, je suis sur la page de l'entraînement, et donc on va faire entraîneur, je vais entraîner Matic, vous voyez que ça donne 528 ou plus d'expérience, donc hop, vous choisissez votre coach, entraînez joueur, voilà, donc Matic qui va récupérer 528 d'expérience, évidemment, c'est un joueur qui avait que 1, enfin je ne prends qu'un coach, l'objectif c'est d'avoir le plus de coach possible, tu peux en mettre 10-15 d'un coup, et là vraiment vous allez voir qu'au niveau de l'expérience, ça va rentrer en balle, donc c'était 29.91 HD pour une petite explication, je ne sais pas combien de minutes je suis, enfin une petite quand même assez longue, du mode MyClub sur PS, j'espère que cette vidéo et que les explications vous seront utiles, pour ceux qui avaient des questions sur ce mode de jeu, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, à lâcher un commentaire, à partager cette vidéo, à tes amateurs, à tout le monde, je vous dis à la prochaine les gens, prenez soin de vous, ciao ! Sous-titrage ST' 501